Salut les frageurs et les frageuses, on est le lundi 7 janvier et pour ce deuxième épisode de la nouvelle année, comme d'habitude, on va passer en revue les résultats de la semaine dernière, on va jeter un coup d'œil sur le marché des transferts et enfin on terminera sur le top 3 des joueurs qui m'ont impressionné, c'est parti ! Après la période défaite, on est toujours en phase de reprise, ce qui explique qu'il n'y a pas eu beaucoup de tournois la semaine dernière, deux seulement ont été vraiment importants, et on va commencer par le premier qui a beaucoup fait parler de lui, notamment parce qu'il établissait un record historique au niveau du cash price, mais également parce que son organisation était un petit peu chaotique, je parle de la WESG et de ses finales mondiales qui ont été remportées par InVS. Et oui, la fameuse compétition sponsorisée par Alibaba, l'équivalent d'Amazon en Chine, a finalement rendu son verdict le week-end dernier, avec une victoire française à la clé donc, puisqu'InVS s'est imposé face à King Win, InVS qui s'octroie au passage le record, tous CS confondus, du plus gros cash price en tournoi, à savoir 800 000$. Bien que ce soit la compétition la plus dotée de l'histoire de CS, elle a fait beaucoup parler d'elle par son manque de compétitivité dans un premier temps, notamment avec l'absence de grosses équipes, puisque vous le saviez, il y avait une règle qui disait que le roster devait avoir une seule nationalité, par exemple G2 ne pouvait pas participer puisque Scream est belge, c'est également le cas pour Navi par exemple, ou d'autres grosses équipes du top monde. D'autres avaient invoqué des raisons d'emploi du temps, puisque ça tombe un petit peu juste avant le Major, Godcent notamment a annulé sa participation au dernier moment, NIP avait déjà annoncé qu'ils ne participeraient pas notamment, même si finalement ils ne se sont pas qualifiés au Major. Ce qui fait que la seule équipe du top 10 présente était Virtus Pro, ils ne sont même pas arrivés en finale, ils avaient de toute façon annoncé dès le début de la compétition que la WE SG leur servirait de terrain d'entraînement entre guillemets pour le Major qui se déroulera dans deux semaines, qui sera donc la vraie grosse échéance de ce mois de janvier. On a parlé de Virtus Pro, d'Envy Us, de Team King Win, les équipes qui les suivaient dans le classement sont, alors dans le désordre, Space Soldiers, Dark Passage, Epsilon ou High Game. Très logiquement, toutes les équipes européennes ont fini dans le top 8, accompagnées d'une équipe chinoise, Tai Lu, sans trop de surprises, malgré les déboires qu'ils ont connus la semaine dernière au niveau de leur roster. Enfin, je rajouterai un petit mot sur cette compétition, en plus de son manque de compétitivité évident, et bon, ça c'est horaire décalé, mais ça on n'y pouvait pas grand chose, c'est le choix d'organiser une compétition en Chine. Il y a eu un gros problème d'organisation, ce qui est très surprenant, puisque derrière, c'est Starladers, dont les événements existent depuis maintenant bien longtemps, et sont plutôt bien faits d'habitude. Là, il se trouve que, notamment au niveau des GoTV, ça a été calamiteux. Eau Gaming, qui retransmettait l'événement, a notamment découvert une demi-heure avant le premier match d'NVS à 4h30 du matin, vendredi, que finalement, il n'y avait pas de GoTV, et qu'il n'y en avait que pour quelques matchs, notamment les équipes polonaises. En tout cas, ça a été une autre transmission très compliquée, pas forcément beaucoup de communication, un tournoi, voilà, K1K pour une première édition. Ce que je trouve dommage, en tout cas, c'est qu'avec 1,5 million de cash prize, donc c'est le plus gros tournoi, tous ces S confondus, et ben, voilà, on a eu autant de soucis, et finalement, aussi peu d'équipes du tier 1, et on espère évidemment qu'ils vont s'améliorer pour la suite, si suit qu'il y a. On en a terminé avec la Chine, et on va pouvoir revenir en Europe, plus précisément en Allemagne, à Leipzig, où se tenait la première étape du circuit Dreamhack Open, qui a vu Flipside s'imposer en grande finale. C'est lors de ce véritable rendez-vous de la crème du subtop européen, que l'équipe d'Europe de l'Est a réussi à s'imposer en grande finale, face à la nouvelle superteam allemande, BIG, qui s'offre donc une finale pour sa première sortie en LAL. Côté francophone, LDLC était présent lors de cette compétition, ils ont terminé sur un top 4, perdant simplement en demi-finale face aux futurs vainqueurs de la compétition, un top 4 qui correspond à leur objectif initial, et qui pourrait nous permettre de croire à de meilleurs résultats à l'avenir. Côté bonne surprise, il y avait la présence de Vega Squadron, qui n'a pas été ridicule, je rappelle que c'est l'équipe qui avait éliminé NIP il y a un mois de la course au Major par un sévère 16-2, et de son côté, Fnatic Academy a également montré de belles choses, ils ne sont tombés que d'un cheveu face à LDLC lors du match décisif. Après leur victoire lors d'un tournoi à Hong Kong il y a quelques semaines maintenant, on espère que les petits jeunes de chez Fnatic poursuivront leur ascension vers les sommets. Voilà pour les compétitions, c'était assez maigre, mais rassurez-vous, avec le Major qui arrive, on va avoir vraiment beaucoup de choses à se dire dans les prochains épisodes, en tout cas on va pouvoir tout de suite passer à la partie transfert. La première nouvelle, elle nous vient des Etats-Unis, je vous en parlais la semaine dernière, le scandale impliquant notamment Sean Gares, l'équipe Team Solomid et la PEA, a finalement fait de vrais émules, puisque c'est tout le roster TSN qui va accompagner Sean Gares dans leur nouvelle maison, Misfits. Misfits, en partenariat avec le Heat de Miami depuis quelques jours, est surtout connu pour son équipe Overwatch régulièrement titrée et son équipe League of Legends, qui vient d'accéder au LCS Europe, l'équivalent à peu près de l'ESL Pro League sur Scounter Strife. En parlant de ESL Pro League justement, TSM a logiquement cédé son slot à Misfits, les coéquipiers de Sean Gares pourront donc se battre pour une place de choix dans la saison 5 de cette compétition, dotée d'un million de dollars par USM. On continue en Europe et en Suède plus particulièrement, puisque Fnatic Academy a décidé de se séparer de son sniper Jazar juste avant la Dreamhack Open. Le choix peut paraître un peu incohérent, vu les performances récentes de l'équipe, et notamment encore une fois à la Dreamhack le week-end dernier, mais ils ont justifié ça en disant que le style de sniper de Jazar ne leur convenait plus vraiment, et qu'ils ont donc préféré mettre un terme à leur collaboration maintenant. Et si vous avez regardé la Dreamhack le week-end dernier, vous aurez vu que son remplaçant n'est autre que Jaze Rockings, un nom qui ne vous parlera peut-être pas, mais en tout cas dont je vous parlais déjà dans le tout premier épisode d'Hebdo CSGO en juillet ou en août, maintenant je ne sais plus exactement, joueur de Krones.gg, une des nombreuses équipes du sweep-top suédois. Et on va terminer cette section de transfert par un petit point sur le sweep-top français, puisque lui aussi a commencé à bouger. On commence par parler d'Hebdo CSGO qui avait annoncé la dissolution de son équipe CSGO il y a quelques temps, et qui revient finalement aujourd'hui, emmené par son noyau de joueurs One Egg, Wallax et Metal. Ils ont depuis remplacé Ken Chax et Smiley par dans un premier temps de l'année, un joueur relativement connu du sweep-top français passé récemment chez Osomniac notamment, et accessoirement frère de Maiden, une autre figure du sweep-top français. L'autre joueur étant ZeeWoo, un très très jeune espoir de 16 ans, qu'on n'a pas beaucoup vu en France, mais qui a fait partie de quelques équipes européennes qui, elles, se sont placées dans des qualifiers online pour des Dreamhack, ce genre de choses. One Egg, Wallax, Metal, Delaney et ZeeWoo, voilà donc la nouvelle équipe qui corpent Bumpers. Et enfin, deuxième information dans le sweep-top, une structure qui a perdu son équipe au profit de Vext Gaming il y a quelques mois, je veux bien sûr parler de Platinum eSport qui, une fois de plus, refait surface et repart à la course au sweep-top français. La line-up est là aussi un mix de têtes connues et moins connues, avec notamment Matze et Sven, deux anciens joueurs de chez BG News, qui seront là pour encadrer des joueurs un petit peu plus jeunes, comme AM, passé notamment par Asus Rogue et Supremacy récemment, ainsi que Blitzen et Robin Asti, Robin Asti qu'on a pu voir chez Mad Corse en 2016. En tout cas, cette équipe a évidemment de grosses ambitions pour 2017. Ça en est fini du Mercato, encore une fois, il ne s'est pas passé grand-chose, mais tout le monde attend avec impatience l'après-major pour voir ce qui va se passer, notamment dans les grosses équipes, et du coup, ça aura des percussions sur le sweep-top, bien évidemment. Et du coup, on va pouvoir passer au top 3 des joueurs qui m'ont impressionné la semaine dernière. Alors, je vous préviens, les noms que je vais vous donner ne sont pas forcément connus de vous tous, et si ce n'est pas le cas, je vous invite vraiment à suivre avec d'autant plus d'ardeur le sweep-top européen et mondial dans sa globalité, parce qu'il faut savoir que le niveau est vraiment, vraiment en train de s'élever et qu'il y a quelques formations du top 15, 20 mondiales qui seraient largement capables d'aller chercher des formations un petit peu plus connues comme NVS, G2, Virtus Pro, Navi, NIP. Certaines l'ont déjà montré, je vous parlais de Vegas Codron tout à l'heure, mais il y en a vraiment quelques-unes qui ont ce potentiel pour 2017. Et d'ailleurs, on va tout de suite commencer avec l'une d'elles, et avec un de ses joueurs phares, Kalyx. Alors, Kalyx, c'est un jeune joueur turc, il a 18 ans, et il joue chez Dark Passage, l'équipe numéro 2, un petit peu en turquique derrière Space Soldiers. Il participait la semaine dernière avec son équipe à la WESG, il a notamment affronté Virtus Pro. Alors, ils ont perdu, certes, mais il a réalisé une très très belle action sur Cobelson. Je vais vous la montrer. Alors, pour le contexte, c'est très simple. Dark Passage menait 10 à 2, ils se sont fait remonter, et là, au moment où je vous montre ça, c'est Virtus Pro qui mène 12 à 10, donc ils viennent d'inscrire 10 rounds consécutifs. Et grâce à ce triple kill de Kalyx, avec un 1v2 pour terminer, eh bien, Dark Passage se relance un petit peu dans la course. Même s'ils perdent la carte au final, l'action vaut son pesant de cacahuètes, regardez ça. Deuxième joueur dont je vais vous parler, un russe. Et oui, il y en a un paquet qui sont quand même pas mauvais du tout sur CS. Celui-là, il s'appelle Electronic, il joue chez Flipside. Il participait donc à la Dreamhack Open le week-end dernier, qu'il a remporté avec son équipe. Il a d'ailleurs largement contribué aux bonnes prestations de Flipside Tactics. Il a seulement 18 ans, et c'est vraiment un joueur très, très, très complet. Je vais vous laisser en compagnie d'une de ses actions face à LDLC. Alors, encore une fois, un petit peu de contexte. Bon, déjà, dans un premier temps, je suis désolé, la Dreamhack n'a pas donné les démos, donc encore une fois, c'est issu du stream, mais c'est pas trop grave, parce que le round est très important. Pour LDLC, c'est sur Cache, donc la map qui a été choisie en plus par LDLC. On se trouve sur le troisième round. Flipside a gagné les deux premiers, donc ils sont en round d'achat. Et côté LDLC, c'est plus ou moins de l'écho. On a acheté quelques pistolets. Et ce qui se passe, c'est qu'LDLC va quasiment remporter ce round avant qu'Electronic se réveille. Et je ne vous donne pas le dénouement du round. En tout cas, le jeune joueur russe a fait preuve d'un bon sang-froid qu'il pourrait éventuellement mettre à profit pour son équipe lors du Major. Fin janvier, regardez ça. Il y a un peu de pickings. As I say that, Existence actually wins a duel he's not supposed to win. Well, that it whiffs a few bullets, and that's a one-man advantage for the French guys. He's been hitting some pretty good shots, actually. Yeah. Rounds over two and three with this P250. Pretty long range, so pretty good. Then we see Exsms. He grabs the kill over in T-Main. Unfortunately, it's a bit too aggressive, so Electronic's going to be able to trade him off. Misty, though, hiding over here by the head glitch. There's his first one and the second follow-up. He tries to go for three, but Electronic is going to trade. That'll strip them up a little bit. And we can see that Alex still has a position behind the pipes there on the left side. So now it's just on him. Nicely done, though, in the fact that he waits for it here, and he still has the control of the bomb. So after picking up that first kill to Tuanu, he is going to fall back and just rotate over towards A. Yeah, and the way they're going to play it now is that they're going to wait it out to see, okay, what's going on, pick up the weapons, and then play retake together. There's no way that they should split it up and play 1-1. So surely they're going to go, when they see or hear the bomb go down, they're going to play retake together. Either retake one from short or one from car. Okay, and they're going to actually boost one up into vents. That's really nice. So they're going to have one short, one car coming in towards this B-bomb set and two flashbangs as well, and actually decent weaponry. So Electronic has to pull up a huge ace clutch to win this one. He's hiding behind the forklift here. He's not going for a safer position. He's going to take a slight risk by playing here. He's going to rotate it back in, but he's isolated into a 1-v-1. There's the first kill he's caught at the smoke. He already knows what the second one is, but he goes out wide, hoping to line up the headshot, and that is where it exists. And finally, the third player I'm going to talk about today, is a Polish player who doesn't play at Virtus Pro. It's Muz, a player from Kinguin. Alors je sais, je vous ai déjà parlé de Michu, ou Michou, je ne sais plus comment on dit la semaine dernière, mais vraiment, Kinguin, ils enchaînent les bonnes prestations, donc qu'est-ce que vous voulez que je vous dise ? Ils étaient en finale des WSG, qu'ils ont perdu face à NVS, mais jusque-là, ça a été un parcours vraiment impressionnant, notamment la victoire face à leurs compatriotes de chez Virtus Pro en demi-finale. Et l'action que j'ai choisi de vous montrer, c'est face à Bravado Gaming, donc un peu plus tôt dans le tournoi, l'équipe sud-africaine, sur un train, et c'est un quadrakil de notre ami Muz, qui va permettre à son équipe, eh bien, de continuer à prendre le large, et de continuer son bon parcours dans ce tournoi. Je vous laisse apprécier cette petite action. Voilà qui est terminé pour ce 18ème épisode de WSGO, il est du coup beaucoup plus court que le dernier, évidemment, mais le dernier, c'était la reprise, voilà, on va pas revenir dessus 10 fois. Vous l'avez constaté, j'ai essayé d'améliorer un petit peu l'habillage avec toujours l'aide d'AP3, le graphiste de chez VACARM. N'hésitez pas à nous faire des retours, on est encore en phase d'adaptation, voir ce qu'on peut améliorer, ce qu'on peut changer. J'espère que le fonds animé, notamment, ça vous aura plu. Sachez que c'est une compilation de frag proposée par Shigeru, qui est une vidéomaker chez VACARM, que vous connaissez très probablement, et si vous le connaissez pas, allez voir tout ce qu'il a fait, parce que c'est vachement bien. En tout cas, moi, ça m'a toujours fait très plaisir de vous présenter ça, franchement, je trouve ça super cool d'avoir repris, j'ai hâte que 2017 continue pour vous présenter toujours plus de news, et j'ai tapé dans le micro, mais c'est pas très grave, j'espère que vous entendrez pas trop. En tout cas, je vous souhaite une bonne semaine, et on se dit à lundi prochain, ciao ! Qui pourtant faisait parler d'elle... Aaaaaah ! Je sais pas où je vais avec mes phrases. C'est ça qui est chiant, en fait. On a vraiment l'impression qu'ils sont tous restés su... Non, on s'en fout de ça. Cette information est nulle. Sous-titrage ST' 501